Bonjour. Récemment, en mathématiques, on est en train de parler des fonctions. On a commencé par étudier une fonction à niveau général et ensuite on a avancé vers des fonctions de premier degré, ce qui ressemble à une droite du point de vue géographique, au deuxième degré, ce qui donne des paraboles dans le graphique. Mais pour pouvoir vraiment comprendre ces cas de premier et deuxième degré, il faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est une fonction. Une fonction, c'est une association qui permet de relier des éléments qui appartiennent à deux ensembles différents, comme ici. Quand on associe pour chaque, on appelle les éléments, il y a un ensemble de départ, il y a un ensemble d'arrivées. On appelle les éléments de l'ensemble d'arrivées les images et on appelle les autres les pré-images. Les pré-images, les pré-images, les antécédents. En fait, quand on parle des fonctions, on parle des fonctions, si à chaque antécédent, on peut faire correspondre un et un seul image. C'est ça, les cas pour lesquels on parle des fonctions. Donc, on peut imaginer plein de correspondances, on va voir si ça ne fonctionne pas. Pour exemple, si au nombre 1, on associe 1 et au nombre moins 1, on associe 1. Au nombre 2, on associe 4. Pour exemple, à moins 2, on associe 4. Est-ce que c'est une fonction ? Oui. Parce que pour chaque valeur, on associe 1 et un seul valeur dans l'ensemble d'arrivées. Donc, oui, c'est une fonction. Si à 1, on associe 2 et à 2, 4, oui, c'est une fonction. Parce que pour chaque nombre, on trouve son double. Donc, oui, c'est une fonction. Par contre, si à chaque personne, on associe, pour exemple, ses nationalités, on pourrait tomber sur quelqu'un qui a 3, voire 2 nationalités. Donc, pas une fonction. On peut faire des exemples de fonctions aussi pour des ensembles qui ne sont pas numériques, comme, pour exemple, les personnes et les nationalités. Ce qu'on fait en mathématiques, c'est plutôt parler des relations où l'ensemble des départs et d'arrivées sont égales à l'ensemble R ou bien des sous-ensembles de l'ensemble R. Pour décrire une telle correspondance, on peut utiliser plusieurs façons. Les liens verbales, par exemple, ici, à chaque nombre, on associe son double. À chaque n, on associe les doubles. Par énumération, donc, à 1, on associe 2, à 3, on associe 6, à 9, on associe 18, et ensuite, par tableau. Quand on fait un tableau, on fait un tableau comme ça. Souvent, on appelle les éléments de l'ensemble de départ X et de l'ensemble d'arrivée Y. Donc, ici, c'est fonction des X, mais on les appelle souvent Y. Donc, là, on procède par tableau. Les doubles de 0, c'est 0. On choisit des nombres. Les doubles de 1, c'est 2. Les doubles de 2, c'est 4. Diagramme sagittal, c'est comme on a déjà dessiné. Pour 1, c'est 2. À 10, on associe 20. Sagittal, parce qu'en latin, flèche, c'est 10, agite. Ou bien un graphique, où vraiment, on trace l'axe X, Y. Et après, on va mettre ces points. Les points 1, on associe 2. Et au point 2, on associe 4. Et on peut donc tracer les graphiques. Dans ce cas-là, notre graphique, c'est une droite. Ou bien une équation. Donc, F de X, on a dit parfois, on dit égal à Y, c'est égal à 2X. Il y a plusieurs façons pour décrire une fonction. On a fait. Alors, après, il y a une courbe, en fait, qui résulte comme les graphiques de la fonction. On peut reconnaître si ça correspond à une fonction. Ça veut dire que n'importe quelle droite verticale coupe la droite dans un seul point. C'est le cas pour la droite. Vous voyez, pour exemple, ce n'est pas le cas pour un cercle. Si j'en cercle et je tire une droite verticale, je peux trouver des droites qui coupent les cercles dans deux points. Donc, pas une fonction. Pourquoi on peut dire ça ? Parce que pour chaque valeur de X, il y a deux valeurs de Y. Et donc, ce n'est pas une fonction. Parmi toutes ces qui sont des fonctions, il y a certaines associations qui sont dites bijectives. C'est le cas pour chaque image qui correspond à un seul antécédent. Et donc, dans ce cas-là, pour exemple, cette fonction ici, est-ce que c'est bijective ? En fait, vous voyez, la valeur 1 ici a deux antécédentes. Donc, c'est une fonction, mais ce n'est pas bijective. Non, bijective. Par contre, celle-ci, pour chaque valeur, on a une seule double. Donc, dès que j'ai deux, je peux trouver facilement qui était la moitié. Et donc, oui, c'est bijective. Pour les montrer graphiquement, en fait, il faut tirer des droites horizontales. Si la droite horizontale coupe la droite seulement d'un point, ça veut dire que c'est aussi bijective. Ça veut dire que ça coupe d'un seul point. Donc, ça veut dire que cette valeur de Y est liée à une seule valeur de X. Et donc, c'est bijective. Si une fonction est bijective, on peut considérer la fonction inverse. On l'appelle f moins 1 du X. Donc, dans notre cas, c'est un demi de f de X. Si on avait le double, là, l'inverse, c'est la moitié. Une fonction peut être décrite comme croissante ou décroissante sur un intervalle. Donc, notre droite est croissante. Père en paire, ça dépend. Si paire, si f X égale à f de moins X. Ampère, si f X égale à moins f de X. On peut remplacer X par une valeur simple et aller voir s'il y a des relations. Et après, on peut chercher des intersections entre différentes fonctions. Et donc, dans ce cas-là, pour exemple, si vous avez la fonction f X et la fonction g d X, on peut mettre un signe égal. f X égale à g d X. Et en faisant comme ça, on peut trouver s'il y en a des points qui sont d'intersection. On va trouver d'abord les coordonnées X. Ensuite, on peut trouver les coordonnées Y. Ce qui peut nous donner vraiment les points P. Ce qui est important pour une fonction, c'est aussi l'ensemble de définition. On a dit que l'ensemble de définition, c'est l'ensemble de départ. Est-ce qu'il y a des valeurs qu'il faut exclure de l'ensemble de départ ? Pour exemple, si notre f X égale à la racine de 4 moins X, c'est X. On a essentiellement deux préoccupations. X doit être différent de zéro. Autrement, on a zéro dénominateur. Et après, ce qui est à l'intérieur de la racine, 4 moins X, on sait que ça doit être toujours égal au plus grand que zéro. On ne peut pas avoir l'intérieur de la racine négative. Autrement, ce n'est pas défini dans l'ensemble réel. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a ? On va rechercher. En fait, il faut exclure les zéros. Donc, pour trouver l'ensemble de définition, on veut trouver les valeurs de X telles que 4 moins X soit plus grand que zéro. On ne peut pas prendre zéro parce que X est au dénominateur. Et donc, pour exemple, moins X est plus grand que moins 4. Et maintenant, si on cherche X, il faut multiplier fois moins 1 à gauche à droite, ce qui donne X inférieur à 4. L'ensemble de définition s'égale à 4, un intervalle qui commence à 4 et qui va jusqu'à plus infini. Vous remarquez que quand on multiplie fois moins 1, on invertit la direction de la relation d'ordre. Pensez-ci, oui, vous pouvez facilement vérifier avec des valeurs numériques. Si on a que 7 est inférieur à 8, si je multiplie fois moins 1, j'ai moins 7, moins 8. Moins 7 est plus grand. Donc, on invertit la relation d'ordre. C'est valable aussi dans ces cas-là. Et donc, l'ensemble de définition, ça résulte dans cet intervalle. On a dit que si X, dans notre fonction, au degré 1, c'est une fonction de premier degré. Et donc, on est décrit dans une droite. Donc, ça veut dire que si vous connaissez, pour exemple, la droite, vous pouvez, si vous avez un valeur ici, vous savez exactement quelle est son X. Il y a une relation étroite, c'est ce qu'on appelle une fonction. Donc, si vous connaissez la valeur de X, vous trouvez Y et vice-versa. Si c'est une fonction du deuxième degré, c'est une parabole. C'est ça qu'on est en train de voir en classe. Merci.